Alors le showroom, ça c'est vraiment l'avenir, parce que maintenant on a tous vu en industrie des showrooms dans lesquels on habitait des clients, les clients ne viennent plus, donc on doit se déplacer avec le showroom, le remettre à jour. Et c'est là où on rentre maintenant dans des approches de VR Shop que nous permettent maintenant la 5G, qui sera le magasin qui se construit pour la personne qui rentre dans le casque à l'endroit où elle se trouve. Et donc ça c'est extraordinaire, parce qu'on arrive à mélanger à la fois de l'immersif d'images, autant qu'on s'est rajouté maintenant du temps réel. C'est donc comme dans le jeu vidéo ? Alors, oui. C'est comme si j'étais un joueur ? Oui. Et j'arrive dans un lieu qui se crée autour de moi ? Le casque nous aide à te reconnaître, va puiser dans le CRM tes habitudes. J'aime bien telle équipe de foot ? Exactement, et on va te présenter que ce qui te concerne, ok ? On va certainement aussi regarder ton passé d'achat pour dire, attention, dans tel ou tel domaine, là tu dois être à court de quelque chose, et donc on va te proposer, c'est une grillée Excel, ou une recommandation à l'Amazon, on va les citer. Oui, c'est une recommandation. Il suffit d'appuyer, ça part, mais par contre, parce qu'on le connaît, mais voilà nos recommandations, voilà ce qu'achètent les autres, et voilà les propositions, autant que voilà un moteur de recherche qui te permet de... Est-ce qu'on n'est pas là, dans ces exemples, et dans ceux qui ont été en train de toucher, ceux qui excitent tant Zuckerberg ? C'est-à-dire qu'en fait, Facebook est déjà là avec toutes ces datas, il a absolument envie, et on sent que les autres aussi, de pouvoir nous les mettre dans l'espace, en fait. Spatial computing, quoi. Oui, Alexandre, tu mets le doigt exactement sur la problématique actuelle, on voit des monstres arriver avec des plateformes et des moyens inouïs, c'est là où il est important que nous, nous travaillions ensemble, je vois par exemple tous les efforts qu'on fait en Alsace, et là je félicite les start-upers, et pour notre capacité à travailler ensemble, on se connaît tous, on a déjà des projets ensemble, récemment, je faisais le point avec Holo3, c'est à peu près 1,2 millions d'euros d'appels d'offres qui ont été gagnés entre start-upers de la région, et sur Paris en plus, alors là, c'est quand même... Donc c'est un travail collaboratif, en fait, pour résister, pour se réinventer, il faut travailler ensemble avec des... C'est une obligation parce que les gros sont en train d'arriver, et je crois qu'il sera intéressant de... Très important, tu nous invites à parler dans un contexte de culture, il est très important de comprendre que c'est notre culture qui va nous sauver.